De la même façon qu'il faut distinguer les archi-leaders des leaders, il faut distinguer les archi-langues des langues ordinaires. Le français est une archi-langue, ce n'est pas une langue comme les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une archi-langue ? Qu'est-ce que c'est qu'un archi-leader ? C'est quelqu'un qui a autorité sur les leaders. Une archi-langue, c'est une structure qui a autorité sur les autres langues, qui elles-mêmes ont une autorité à leur niveau, à un niveau inférieur, sur l'ensemble de la population. Donc c'est un système hiérarchique. Donc le français est une langue à laquelle beaucoup de langues ont emprunté, et c'est ça qui fait justement que le français est l'archi-langue, et que les langues qui ont dû emprunter ne sont que des langues ordinaires, des langues subalternes. Alors, à ce moment-là, l'anglais est une langue subalterne par rapport au français, c'est évident, mais il fait partie de cet empire du français. De la façon que les leaders qui sont sous l'égide de l'archi-leader font partie du champ de l'archi-leader. C'est pour ça que l'onction d'archi a été extrêmement importante, parce qu'elle introduit une dimension supérieure. De la même façon, quelque part, bien sûr, que le dieu qui est lié au judaïsme dépend d'un archi-dieu, d'un dieu archaïque, d'un dieu arché, qui est le dieu premier de l'univers. Mais il n'est pas ce dieu-là. Il y a toujours un échelon supérieur qu'il faut respecter. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on ne peut pas faire correctement son travail. Si on met sur le même plan les archi-leaders et les leaders, les archi-langues et les langues, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter à cela. Donc, cette notion d'archi, de maxi, si on veut, par opposition à mini, on peut parler d'un maxi-leader et d'un mini-leader. Mais moi, j'aime bien cette notion d'archi qu'on retrouve dans archevêque, dans archange, etc.